D'une célébration à une autre, la Côte d'Ivoire se joint à la communauté internationale pour célébrer la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, édition 2023. A cette occasion, la start-up JocoLabs a organisé le lundi 13 novembre à Cocody-Anglais une journée d'échange entre les acteurs et célébrer les innovatrices et les innovateurs qui rêvent grand en donnant vie à leurs idées. Dans une semaine de l'entrepreneuriat, nous allons accompagner tous les porteurs de projets, les entrepreneurs, les accompagner, c'est-à-dire que nous allons les former à l'entrepreneuriat à travers des colloques, à travers des séminaires, à travers plusieurs formations avec des thématiques différentes sur la finance, sur la comptabilité, sur comment gérer une entreprise. L'idée de JocoLabs, c'est de vraiment porter durant cette semaine l'entrepreneuriat et la faire connaître. C'est une activité très louable qui permet l'enrichissement personnel et aussi collectif de la société, mais assez méconnu parce que souvent des personnes se lancent d'entrepreneuriat sans connaître vraiment les mécanismes. Cette célébration qui se déroule sur une semaine vise à développer une dynamique collective entre entrepreneurs, dirigeants, gestionnaires, représentants du gouvernement et décideurs pour qu'ils partagent leurs expériences et permettent aux jeunes d'acquérir le savoir, les compétences et les réseaux nécessaires à leur émergence en tant que futurs entrepreneurs. Je viens à dire merci à JocoLabs, par qui j'ai entendu parler pour la première fois de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est une chose très intéressante et très importante qu'il y ait une semaine dédiée dans l'année pour parler de l'entrepreneuriat, les défis autour de l'entrepreneuriat et surtout les solutions pour un meilleur entrepreneuriat. J'invite vraiment les femmes à ne pas rester en marge, à ne pas penser qu'elles sont moins bonnes que les hommes, que l'entrepreneuriat est réservé aux hommes. Je dis déjà que toute femme, qu'elle le pense ou qu'elle le sache ou non, est l'entrepreneur. J'avoue que la semaine mondiale de l'entrepreneuriat est une belle initiative et vraiment elle a de l'intérêt auprès de nous parce que célébrer l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est fondamental. Il faut célébrer l'entrepreneuriat, il faut encourager l'entrepreneuriat, il faut vraiment mettre tout en œuvre parce que l'entrepreneuriat, c'est le moteur du développement de tout pays. C'est aussi un élément d'expression de toute personne. Toute personne s'exprime par l'entrepreneuriat en proposant un produit, un service qui aide la communauté. Donc on n'en fera jamais trop pour l'entrepreneuriat et cette semaine est bienvenue. Face au chômage, en particulier chez les jeunes, et l'incapacité du marché de l'emploi à absorber les vagues successives de diplômés, la solution entrepreneuriale semble être une bonne option. Sous-titrage Société Radio-Canada